Et salut les potes c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve avec ce joli PC que vous voyez juste sur ma gauche Aujourd'hui on va tester un PC prémonté de chez Cybertech Qu'ils m'ont envoyé Fit AMD Ils m'ont demandé mon expertise pour savoir ce que vaudrait ce PC prémonté Vous allez voir on est sur un build full AMD derrière On va tester le PC complètement, très bien bavardage Lancement ! Et nous revoilà les potes Alors comme d'habitude on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux comme d'habitude Et on en profitera pour aller voir dans la description On pourra directement retrouver le lien du concours pour gagner le PC Ah les gars j'ai réussi à négocier en même temps pour qu'il y ait un concours pour vous Donc le PC sera à gagner Et vous verrez que la config est quand même pas déconnante Elle est plutôt sympathique Donc pour ceux qui ont envie de tenter leur chance c'est dans la description que ça se passe Du coup directement via AMD ils m'ont demandé de ce que j'en pensais Et bien via Cybertech ils m'ont envoyé le PC que j'ai reçu comme ça Alors quand je dis comme ça Peut-être que comme ça vous vous en êtes peut-être pas compte mais Alors recevoir un PC sur palette en termes d'envoi on est pas mal A moins que le livreur décide de retourner le PC et de le mettre la tête à l'envers Ce qui n'aurait pas de logique avec la palette c'est compliqué quand même Donc là déjà bon premier point positif en termes de livraison on est pas mal Alors avant d'attaquer quand même le test direct du PC je vais vous dire un peu les points concrets que moi on va lever pendant cette vidéo J'en ai 11 qui seront notés sur 5 points pour faire une note globale En premier lieu le premier point qu'on va noter c'est la livraison Comment c'est passé, comment c'est protégé, enfin voilà Donc bon là vous avez compris déjà on commence déjà pas trop mal En deuxième point on notera le câble management et l'assemblage Voir un peu comment ça a été fait en termes général à l'intérieur L'esthétisme en troisième point comment les composants matchent ensemble S'il y en a des marques totalement différentes à gauche et à droite pour le RGB etc Enfin l'esthétisme général du PC On notera le prix vs la concurrence Alors là vous allez voir que déjà on part très mal dans le principe où on est sur des Ryzen 7000 Donc je vais quand même le prendre en compte dans ma notation Puisque là AMD veut vraiment pousser les Ryzen de nouvelle génération On a un 7700 non X à l'intérieur et une B650 Pas besoin de vous dire que déjà rien que là on est très cher On sait qu'on peut avoir d'autres processeurs etc Donc je vais quand même le prendre en compte dans ma notation Dans le principe où c'est des composants qui sont chers à la base Et que si on va les chercher un peu à gauche à droite c'est cher Maintenant ça va pas m'empêcher de vous donner mon avis Si c'est cette config là que j'aurais fait Ou si j'aurais mis d'autres composants à l'intérieur On va y revenir au fur et à mesure des tests etc On aura aussi la cohérence du site et l'accessibilité Moyen de paiement etc Les photos sont-elles contractuelles ou non Vous savez qu'il y a une loi européenne là-dessus etc On aura ensuite la cohérence des éléments à l'intérieur Est-ce que tout matche bien ensemble Qui n'a rien à voir avec le prix vs la concurrence Encore une fois c'est est-ce que tout est en raccord On va vraiment voir juger la cohérence Et savoir si le PC est complètement équilibré en termes de spec Est-ce que j'aurais mis ça ou est-ce que j'aurais mis ça pour tel budget à tel prix On va essayer d'harmoniser tout ça Ensuite on a les upgrades possibles Est-ce que le PC vu que c'est un PC pré-monté Que c'est directement envoyé Est-ce qu'on peut l'utiliser par la suite et faire des upgrades Ensuite on va passer au test Et là le réel performance prix L'intérêt d'avoir cette configuration en termes de performance prix moyen Est-ce que c'est celle-là que je me serais redirigé etc etc Tout en prenant bien compte que là le but c'est de mettre en avant les Ryzen 7000 J'oublie pas Derrière vous savez que quand on passe chez moi Il va avoir le test d'overclocking Est-ce que tous les composants encore une fois sont en cohérence Pour ceux qui veulent s'amuser un peu à cloquer Est-ce que ça se passe bien Est-ce qu'il y a des problèmes Enfin voilà on va aussi juger si tout a été mis à jour On passera ensuite à l'airflow et haute température Est-ce qu'on est sur une config qui respire Parce que si c'est pour avoir un four à pizza Comme on a pu déjà en voir C'est pas forcément ce que je vise non plus Donc on va aussi noter comment ça se passe à l'intérieur de la configuration Et enfin le son, l'audio en termes général Alors pas la carte son Mais savoir s'il est bruyant ou non Des relevés au sonomètre etc Juste histoire de savoir si en needle, en charge etc Le PC est bruyant En premier lieu la livraison Bon là jusque là Qu'est-ce que je peux vous dire hormis que c'est juste incroyable Alors je vais en profiter maintenant Je vais mettre le PC tout de suite devant vous Et puis je vous mets la caméra Et je vais essayer de me mouvoir le plus possible Que vous puissiez voir tout l'unboxing Puis on va noter et juger ce qui se passe à l'intérieur de ce PC Let's go Là pour l'instant en termes d'unboxing J'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit qui ait bougé On reçoit aussi Ça c'est le papier antistatique de la carte mère Et on retrouve dedans le cap d'alim Les antennes wifi Les stickers MSI Tout ce qui est carte mère MSI Pour ajouter les M.2 etc Ça c'est la carte graphique Alors ça c'est plutôt très bien Ils ont fourni tout ce qui était fixation Pour ce qui est I.O Là je suppose que c'est les restes des vis du PC Et j'ai peur que cette télécommande soit la gestion de mon RGB Il y a tout ce qu'il faut pour le PC pour le booter Ça m'a l'air plutôt correct C'est vrai que j'ai pas précisé les gars Mais là on est sur un PC à 1900€ On reviendra après dans la vidéo Quand on va regarder un peu les composants etc Mais c'est plutôt bueno de savoir Qu'on peut déjà modifier le PC par la suite Allez on continue l'unboxing Ok alors Deuxième bon point On voit qu'ils ont laissé les protections de vitre Et ça ça a l'air de déjà un très 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 bon point Parce que je sais pas si vous le verrez à l'écran Je vous ferai des petits zooms Mais il y a plein de rayures Sur la protection de vitre C'est que la protection de vitre Donc encore un bon point Pour l'instant ça est plutôt pas mal Bon alors on va d'abord commencer par la configuration Le boîtier M-Red Iron Glass Alors on est quand même sur un boîtier assez haut de gamme On est sur un boîtier chez eux qui vaut 170€ J'espère qu'il est pas mal De ce que j'en ai pu en voir là Ça a l'air vraiment sympa Du côté du processeur On est sur un Ryzen 7700 On est sur une carte mère Une D650 Tomahawk Wifi La RAM est très très bonne Pour le coup ils ont mis une RAM en corrélation avec le PC On est sur de la G-Skill Tribon Z5 RGB en 6730 C'est censé être la meilleure RAM qui va avec le profil Expo du 7700 C'est plutôt pas mal En refroidissement ils nous ont mis un MSI Mac Core Liquid 360R V2 J'ai pu le voir vite fait en l'ouvrant Ça c'est ok La carte graphique On est sur l'Asus Dual 6750 XT OC 12Go Ça ça correspond aussi Et le gros point noir qui me fait peur C'est l'alimentation On est sur une M-Red 80 Plus Bronze Je vais un peu regarder ça en amont Je ne vois rien en termes de protection etc Alors il doit sûrement en avoir Mais rien de noté Moi cette alimentation je ne vais pas vous mentir qu'elle me fait peur On va regarder ça après Mais bon Voilà Ça va être le point que je vais vraiment regarder sur ce PC Et c'est vraiment le point qui m'inquiète Et en termes de SSD On a un NV2 de 1TB Un Kingston C'est suffisant pour le gaming Pas besoin de plus Bon Je vous propose maintenant qu'on l'ouvre On va enlever les vitres Et on va regarder un peu tout ce qui va se passer Pour l'instant je vais laisser la protection en plastique Comme ça on pourra juger aussi sur Twitch On va regarder un peu ce qui se passe Et en termes d'esthétisme aussi Un intérieur Bon alors première chose Les vitres vous voyez qu'elles sont sur charnière Ça a de la gueule On va pas se mentir C'est pas mal La vitre est aimantée Et c'est un verre trempé que vous pouvez voir qui est fumé En termes générales et d'esthétisme Je vois que tout a l'air branché Je vais essayer de vous prendre à la main Déjà premier point qui me fait peur c'est ça Je vais pas vous mentir que là je vois qu'il n'y a qu'une seule alimentation Whipin Alors pour le 7700 ça doit être suffisant Mais on va pas se mentir que pour mettre un 7950X Deuxième alimentation Whipin Ce serait pas trop Bon bah tout a l'air bien fixé On voit que ça n'a pas bougé pendant le transport Ça ça a l'air ok Comme je vous ai dit la carte graphique Elle a pas l'air d'avoir bougé Ça ça a l'air plutôt être ok Les câbles sont bien enfoncés Le câble management est plutôt propre La plaque fait que c'est très propre En vrai en termes général L'esthétisme de la config Je sais pas ce que vous vous en penserez sur Youtube Mais en termes général Ça a l'air pas trop mal On notera pas les ventilateurs MRAID Parce que ça je suppose justement Que c'est à ça que va servir La petite zapette RGB que j'ai C'est pour contrôler ces ventilos Bon alors Je m'attends pas à des ventilateurs incroyables Mais bon il y a le mérite Qu'ils soient complètement tous là Et ils ont mis Vous remarquerez l'AIO en top Le seul défaut moi que je dirais les gars C'est ça Parce que Je sais pas si vous le voyez Mais c'est ultra tendu Genre Alors on va essayer Je vais essayer de débrancher les connecteurs Ouais c'est ce que je craignais Ils sont gentils Cybertech Mais Franchement Alors ça fait propre Dans le principe Où ils ont pas mis de câbles gainés La config est propre Je le ferais clairement passer par en dessous Surtout qu'il y ait une trappe Vous voyez là on a directement Les deux fois 8 pins Et dans le boîtier Malgré tout On a les trappes ici Pour faire passer les câbles On a la trappe là Où on aurait très bien pu faire passer les câbles aussi Bon C'est pas forcément comme ça que je l'aurais vu Et vous allez voir Que là juste pour le montage Enfin regardez Enfin plier des câbles comme ça C'est jamais vraiment ultra ouf Mais deux fois pinning Regardez les gars On a un deux fois 8 pins Mais un seul câble en fait Là vous regardez bien On a qu'une seule alim qui arrive Le câble est juste piné sur l'autre Là vous le voyez tu vois Tac Il est repiqué Ça aussi No way Quand vous avez des alimentations Avec plusieurs deux fois 8 pins Alors peut-être que c'est pas le cas Mais j'ai quand même des doutes Sur une 750 watts J'espère qu'il y a au moins deux fois 8 pins On met deux câbles Pour moi c'est un problème Alors on va passer aux RAM Alors les RAM on est bien sur les G-Skill Il n'y a pas de doute On va en sortir une Je suis curieux Donc c'est bien On est bien sur les bonnes RAM Ça a l'air d'être la version RGB C'est bien des G-Skill 3DZ Là dessus Il n'y a pas grand chose à dire C'est bien les bons composants La carte mère elle est reconnaissable C'est une Tomahawk Il n'y a pas de doute Les barrettes de RAM sont bien enclenchées Dans le bon sens Vous voyez juste ici on le voit Il s'est écrit First Et en gros ça nous donne les channels Donc là la carte mère en tout cas elle est bien branchée Il n'y a pas de doute C'est plutôt propre Bon on va pouvoir vérifier le SSD Je vais tout de suite le démonter On va gagner du temps Puisque de toute façon je ne vais pas forcément le laisser pour la suite Bon jusque là tout va bien On est bien sur un NV2 de 1 Tera Ça colle encore une fois à ce qu'on a dans la configuration Bon bah vu qu'on y est On en profite On démontre la carte graphique On regarde un peu ce qui s'y passe Puis ça permettra de pouvoir la rebrancher plus facilement après Alors on notera que C'est pas vraiment facile d'accès Et que c'est les vis classiques d'un boîtier Qu'on retrouve à 40 ou 50 euros quoi C'est vraiment les vis carrés classiques Pour un boîtier à 170 balles Ah des vis à main ça n'aurait peut-être pas été de trop quoi Disons que j'ai déjà vu un peu plus incroyable On en reparlera après Mais je vois que la carte graphique a une position On a la verticale Ça c'est plutôt pas mal Là dessus niveau composant les gars on est bien On a une dual Alors c'est pas la meilleure des 6900 XT C'est clairement pas la pire non plus En termes d'esthétisme C'est pas trop mal Par contre on notera un truc On est en full MSI Ça veut dire qu'on a un watercooling MSI On a une carte à mère MSI Avec une carte graphique Asus Cohérence des composants On a vu mieux Alors il faut aussi noter qu'il y a un plastique Pour maintenir la CG C'est peut-être pour ça aussi qu'elle va pas se promener Pour le coup c'est plutôt pas mal d'y avoir pensé Et ça évite que la carte s'aguette Qu'elle s'affaisse Bon ça c'est bien pratique quand t'as une RTX 4000 Celle-là elle s'affaissera un peu Mais vachement moins que les autres Mais ça le mérite d'être là franchement c'est pas mal Pour le coup le boîtier en lui-même Il est plutôt pas mal Il est assez quali Maintenant est-ce que je donnerais 170€ Ça me paraît quand même vachement cher Bref je referme la carte graphique Je la remonte je la referme Et on passe de l'autre côté du PC Et on va voir ce qu'il se passe côté composant de l'autre côté Comme vous avez pu le voir avant Là par contre c'est très très propre Là-dessus le boîtier par contre il est vraiment bien fait Ça fait un peu un cache à la Corsair Alors moi j'ai l'impression que là ça se dévisse Ok il y a en fait des vis qui cachent le reste du PC C'est violent quoi Bon du coup une fois qu'on a enfin réussi à démonter la plaque Parce que pour le coup Si vous avez peur que votre plaque s'en aille Aucun risque Mais en fait elle est tenue par quatre endroits Du coup là 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 et là Voilà enfin il y a quatre points d'entrée On vient au câble management Câble management comme vous pouvez le voir c'est propre Et pour le coup c'est même assez bien foutu Parce que si vous regardez bien on a la colonne d'alim principale Donc là on a le 24 pins On a donc forcément les cartes graphiques Vous l'avez vu le câble de cartes graphiques passe ici Là on a tout ce qui est USB 3 etc Tout ce qui va à la CM quoi vous avez compris Et là on a tout ce qui est fan au final Et alimentation boîtier Donc tout ce qui est USB, USB 3, USB-C Bouton de démarrage, bouton de redémarrage Tout est là Pour le coup c'est assez bien séparé Parce que je me dis toujours Quand t'as besoin de faire un dépannage ou autre Ça c'est pas trop mal Franchement Câble management Allez je vais quand même enlever je pense Un demi point voire un point pour la CG Parce que c'est vraiment à mon sens un problème Mais sinon en termes général c'est très propre Je vais pas vous mentir j'aurais pas fait mieux quoi Je vais essayer de démonter la lime Ou je vais essayer de voir l'étiquette de cette lime Et on revient juste après Bon les gars Vous savez que chez moi jusqu'au fond des choses La carte mère ok Le watercooling ok Le CPU bon il va être cher La plateforme est chère ok tout va bien Mais sur un PC à 1900€ les gars Ça là ce que je vois C'est genre clairement pas possible Là le 12V nous affiche 648W sur 750 Donc c'est pas une 750 au final c'est une 648W Cette alimentation je la qualifierais quasiment de dangereuse Pour moi ça c'est Ça vaut pas plus qu'une alimentation Mais dans les tier list C'est E ou D quoi Donc c'est vraiment vraiment une alimentation Ça n'a rien à faire dans un PC à 1900€ Il n'est pas censé avoir de concession dans ce genre de PC Alors là pour le coup Niveau cohérence des composants Tout est bon dans le PC C'est vraiment dommage Et t'as ça quoi Je la remonte dedans On verra une fois qu'on va l'utiliser Mais pour moi ça c'est un red flag assez violent Zou Il ne nous reste plus que la face avant Et le dessus Comme je vous disais Là c'est vraiment juger le boîtier jusqu'au bout Alors là on est sur une plaque d'alu brossé Alors Alors alu 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 est-tu aimanté ? Là la question Sinon c'est de l'acier brossé quoi C'est bien de l'alu Parce que le dessus C'est donc de l'acier Ni plus ni moins Et là on voit qu'on est bien sur une plaque d'alu brossé Alors qu'il se déclipse J'ai le fil qui se déclipse Mais pour le coup je l'ai déjà déclipsé avant Et là on a accès au ventilateur du boîtier Alors ce que je note C'est que pour le coup En termes d'air flow C'est pas trop 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 mal Le filtre anti-poussière en façade C'est bien Emred Pourquoi vous avez mis ça ? On aurait quasiment eu une belle façade en vrai comme ça Enfin alors peut-être pas juste avec le filtre anti-poussière Mais en vrai t'aurais pu avoir quelque chose de pas trop mal On est à ça d'être vraiment très bon Voilà alors je me suis mis un peu de côté Mais comme ça ça me permettra d'un peu plus de juger Regardez la distance que j'ai entre le ventilo Et le filtre anti-poussière Quand on fixe le filtre anti-poussière Vous voyez qu'il y a encore une sale distance Donc en vrai je pense que le ventilo Quand il doit tourner il doit quand même aspirer de l'air A mon avis ça va pas être les meilleurs ventilateurs du siècle Et la façade elle est vraiment dommage Parce que même si elle est jolie en termes de qualité Je veux dire On est sur de l'alu brossé Faut pas demander beaucoup plus Avec juste le logo de la marque Mais ne serait-ce que les clips en plastique Ça permet même pas de laisser le boîtier ouvert Et de se dire Allez bah tiens on peut le laisser en full mèche Vous voyez Hop on le laisse en full mèche Et puis c'est parti Non ils ont mis les vieux clips plastiques Là c'est moche C'est moche Franchement pour un boîtier à 170 balles On était vraiment pas grand chose D'avoir quelque chose de bien C'est vraiment dommage Que ce soit les petites finitions Qui soient pas ouf J'ai vite fait le retourner On va le mettre sur l'arrière Et on va regarder ce qui se passe en dessous Ok Bon de l'autre côté Vous voyez Rien de plus classique Donc ce que je vous disais On a bien une plaque Pour les mettre à la verticale Pour le coup S'il y a un upgrade de boîtier C'est pas mal Maintenant on voit que c'est du triple slot J'irais pas mettre une RTX 40 Je pense que ça va être compliqué Niveau Airflow Mais en vrai pour une dual slot C'est pas trop mal C'est pas trop mal Bon on passe du dessus Comme je vous disais C'est plutôt propre On a l'audio ici On a de l'USB 2 De l'USB 3 C'est propre On a un USB-C Un bouton de redémarrage Un bouton de démarrage Rien de bien plus difficile Et plus classique Et le filtre anti-poussière Qui est un plus A mon sens Ça tous les boîtiers D'ailleurs n'en ont pas Mais bon A 170€ aussi Mais il faut le souligner Il est présent On finira Pour tout ce qui est côté Cable management Et cohérence des composants Avec le dessous Et là Bon bah Pas grand chose à dire Ils ont des pieds dédiés Alors là On peut voir d'ailleurs Que les cages HDD Sont enlevables On peut tout virer On voit que tout est démontable Et j'ai vu de l'intérieur On pouvait les démonter On notera quand même Qu'il y a le filtre anti-poussière Pour l'alimentation Voilà Ça c'est présent Mais le reste Voilà Pas incroyable de dessous Avis assez mitigé Sur le boîtier A 170€ Je pense qu'il y a Clairement autre chose à mettre Mais vraiment autre chose Bon alors encore une petite note Pour l'upgrade Je vous prends une 3090€ Alors c'est pas la plus grosse C'est pas la plus petite Vous rentrez une 4090€ Sans trop de problème D'ailleurs Attendez Peut-être que Dans tous les cas ça rentre On peut encore avoir Des cartes graphiques Encore plus bodybuildées Parce qu'il nous reste un bon 5-6 cm Donc en vrai Dans l'upgradabilité On est ok C'est plutôt une assez bonne note Restera encore l'alimentation Qui entache la note finale On reviendra après Là je vais commencer à faire Un peu tout ce que j'ai à relever Et on fera la conclusion Avant d'attaquer Les tests et performances du PC On va noter un peu le site On va voir un peu comment ça se passe Mais jusque là Hormis l'alimentation C'est pas trop mal Allez Il me reste plus qu'un point global C'est l'esthétisme Et l'esthétisme On peut pas le juger Sans l'avoir démarré Mais ça m'a l'air quand même Pas trop mal Alors Comme d'habitude Sous-titres par Jérémy Diaz Bon les gars Là Ils sont en train de se dire Passage Qu'est-ce qu'il fout là lui Qu'est-ce quoi Mais comment ça là Mais attends On fait un tech-actu gig On fait quoi là On est où là Qu'est-ce qu'on fait Il y aura le visu du tech-actu Parce que j'avais pas envie De paramétrer une autre scène Ce n'est pas un tech-actu les gars C'est bon On n'est plus à ça près Dans l'arrache Mais J'ai dit que de toute façon Je ferais les tests Comme ça venait Donc j'ai dit à Diam Écoute Parce que vous allez voir J'ai une petite surprise aussi Comme j'ai dit Il y a la communauté Après qui va le juger On va partir en stream Mais avant que je passe au test Je me suis dit On va voir avec Diam Et tant qu'à faire Avoir deux avis Plutôt qu'un C'est toujours mieux Et puis de toute façon Et puis l'avis de quelqu'un Aussi avisé que moi Jig en même temps Tu peux pas refuser Ecoute Voilà totalement Et puis non Même dans le principe On fait tous les bons plans ensemble Donc ça me paraît logique Qui est le Tu vois On se connait Tu vois Du coup Là je pense qu'on va commencer Par le prix vs la concurrence Parce que Bien entendu Il faut situer un peu le PC Et le problème C'est clair Gros problème même Quand tu arrives à la concurrence Il n'y en a aucun Qui n'ont rien de 7000 Et donc on arrive Sur la page de Cybertech Donc on peut déjà noter Qu'il y a pas mal De changements possibles Et un peu tous les liens On voit un peu tout Ce qu'on a à l'intérieur De la config Alors ça Diam J'ai déjà checké Tout est juste Le boîtier c'est bien le bon Le CPU c'est bien le bon La carte mère c'est bien la bonne Alors le premier Qu'on a pris en PC C'est TopAchat Avec un PC à 1900 euros En face Et à mon sens Il va être plus intéressant Simplement parce qu'il y a Une 6950 XT Si on fait le montage C'est TopAchat Des mêmes composants Exactement les mêmes Que le MRAID On n'est plus sur le même budget Non plus On a 2051 Si tu peux monter Je suis sur les prix Littéralement Voilà nickel Il est juste là Les gars le prix Voilà juste là Juste là Juste sur les prix Diamtech Donc 2051 On est 150 euros Plus cher Pour la même intégration Pour exactement le même PC Alors la seule différence Je vous dirais C'est qu'on a Un boîtier des différences Et une alimentation aussi Différente Mais sinon en termes général La config Elle est au juste prix Si on la monte ailleurs Elle est moins chère même Alors j'ai pris l'exemple Chez FlowUp Et en termes de composants Alors là Assez intéressant C'est que je trouve Que le PC de Cybertech Hormis peut-être la lime Encore une fois Il est sûrement plus intéressant Alors c'est pas mal Ce que font FlowUp En termes général Mais si tu prends le PC Si tu prends le PC en face Par contre Eux tu vois L'alimentation Ils ont une couleur master MW Exactement Celle qu'on a mis au final Ouais c'est le hasard C'est pour ça que je te dis Que quand tu fais le pro rata Du truc Ils ont vraiment un positionnement Qui est très compliqué Avec le Ryzen 7700 Ouais c'est pour ça Tous les autres sont Forcément meilleurs Ils mettent plus de prix Dans la carte graphique Ou dans les autres composants Parce qu'au niveau du processeur Ils font presque un divisé par deux Au niveau du prix Bah alors Tu vas voir que c'est là Que c'est assez intéressant Parce que je me suis dit Ok bon alors Maintenant si on part Sur Memory PC Memory PC Tu sais quand on a l'habitude De mettre quand même pas mal en avant Pour les PC pré-montés Alors j'ai pris une config En Ryzen 7000 6750 Déjà entre les deux La différence elle est plus si incroyable Pour le coup On voit que même Memory PC Avec un CPU bien plus petit Bah ils sont déjà Vachement plus chers Ouais C'est là qu'on voit que Finalement ils se zéroient Peut-être pas si mal Et c'est là où on va arriver Alors Et là tu seras à 1893 euros Et là on se rend compte Qu'en termes de tarification On retombe quasiment Sur le même prix de PC Donc c'est rare Qu'en implémentation Un français se débrouille aussi bien Sachant que là Tu as la carte mère Qui est peut-être Un peu plus haut de gamme Tu as le même CPU Avec un X Donc il sera un peu plus haut de gamme aussi Il y aura un overclocking De 200 MHz Ça va te changer la vie Bref On a bien la même CG Voilà Et on a On a quasiment la même chose En termes Global Donc à 1893 euros C'est kiff kiff Il reste encore Le panier Amazon Donc là on a fait exactement La même config Hormis Parce que pour le coup Sur Amazon Le boîtier est dispo Alors il vaut 170 balles Le boîtier Je vais vous le montrer après On a fait la même config Sur Amazon Et on se retrouve à 1750 euros Sans montage Même là encore une fois On se retrouve très très proche Des tarifs que eux ils ont Alors toi je sais pas ce que t'en penses Mais prix vs concurrence Le placement il est quand même Compliqué En fait ils ont pris un risque Mais qui au final Est ok Par rapport au prix de la concurrence Ils sont ok Le seul truc qui leur fait défaut C'est le choix de certains composants Alors là on va juger les deux Ça va être le bon moment Pour juger la cohérence des éléments Les gars Et le prix vs concurrence Alors le prix pour la concurrence A mon sens Prix vs concurrence On serait sur un 3 C'est pas non plus Ultra trop cher Si tu fais le même PC C'est pas forcément Ce que je ferais moi Mais ça reste ok Plutôt bon Tu vois le prix Tu le fais de partout Il est pareil Il est pareil Voir moins cher Sur certains trucs Même les plus gros Certes oui Encore une fois C'est pas ce que j'aurais fait Mais le prix est bon Et c'est rare D'avoir des PC prémontés Comme ça Qui soient au même prix Que le prix Tout au détail Par exemple sur Amazon C'est galère de faire Juste pour ça Moi il gagne pas mal de points Et après Bah bon Moi t'as raison J'aurais pas mis un Ryzen 7000 J'aurais pas mis C'est ça En fait c'est le problème Moi je le dis Il faut le comparer Au prix de la concurrence Et donc en terme général Les autres Ils auront des meilleures carographies 4 ça me parait trop Genre ça me parait vraiment trop Donc c'est 3-3,5 pour moi Donc Moi je me mets à 3,5 alors 3,5 ? J'accepte la négociation Allez On vendu pour 3,5 Mais vous voyez que On est pas sur un truc tip top non plus C'est ça qu'on veut faire vous faire comprendre Non C'est pas ce que j'aurais fait C'est un bien Peu mieux faire Ouais Y'a mieux quoi Alors on va en profiter Pour faire le choix des composants La cohérence des éléments Je reviendrai après Pour les autres notes Mais en cohérence des éléments Tout est bon Dans le PC Hormis cette fichue à les mains Et quand je vous dis Tout est bon C'est que Tous les composants sont ouf En termes général Et ils sont très bien choisis Surtout avec la cohérence Enfin parce que Ouais en fait La RAM ils auraient très bien Plus mettre de la 5200 tu vois Et non Ils ont mis de la 6730 La bonne RAM qu'il faut La carte mère ils l'ont Même surdimensionner Ce qui est pas une mauvaise chose Le CPU bah écoute Très bien C'est un très bon CPU Le boîtier est ok Y'a rien à dire Ça va c'est pas le meilleur boîtier du monde Encore une fois Mais il est ok Le stockage bah pareil C'est pas un PCI Express 4.0 à 7000 Mais il fait quand même le taf pour jouer Y'a pas besoin de plus Ça suffira pour Pour gamer c'est ok La carte graphique Bah c'est pas un vieux modèle Y'a rien de nul C'est quand même une Asus Dual Donc y'a quand même Bon ça va pas chauffer une 6750 Mais vous avez compris Ça reste un gros modèle La RAM Ils l'ont vraiment comme tu dis Timé correctement Ils ont pris de la 6730 C'est la meilleure RAM Pour les Ryzen 7000 Donc on aura les meilleures performances De ce CPU Ils ont pas mis un X Parce que Alors logique le 7700 est moins cher Tous les feux sont verts Et là T'as une alimentation M-RED 90 bronze Que tu ne sais pas d'où elle sort Mais pourquoi ? Pourquoi ? Bah mis une Alimpie Alors je vais vous montrer Mais tout est ok Sauf ça quoi Tu te retrouves avec une Alim Ça me faisait énormément penser A une alimentation Mars Gaming Tu vois Et là tu fais Non En fait Enfin pour moi Cohérence des composants Je vais être très sévère J'ai mis 1 sur 5 Parce que Cohérence Ça n'a pas de logique Moi je partais sur 3 Mais en fait non Je vais partir sur 2 Parce que En fait tout est bon Tout est bon Mais surdimensionné en fait Au début je me disais Voilà bon C'est bon Donc ça va Non en fait c'est surdimensionné Ça va pas Je te le dis J'insiste Je laisserai 1 Et la Alim quoi Encore une fois Et je compterai 1 Juste à cause de l'alimentation Et alors là La Alim ça fait très très mal La Alim aurait été bonne La Alim aurait été bonne C'est pas pour Cybertech C'est pas pour Cybertech Que je dis ça C'est général C'est pas chez Cybertech Qu'on l'a vu C'est chez beaucoup de monde Qu'on l'a vu Il faut arrêter De mettre des alimentations Random Arrêter de sous-dimensionner Les Alim Ce serait presque Le premier truc A mettre le budget dedans Quand tu fais un PC Et je changerai pas Et je te le dis J'en m'en fiche de ta note Diam Ça marche Non mais là Je vais être Je vais être salé et méchant Tu vois Il y en a peut-être Qui vont penser que je suis sévère Allez 1 c'est parti Moi c'est 1 Voilà Il va falloir que Là dessus les gars Faut vraiment faire Vraiment se mettre Sur une cohérence des composants En vrai le PC Pour moi tout est bon dedans Y'a rien qui est acheté Hormis la Alim quoi Alors on juge la cohérence De tout ce qu'il y a à avoir Etc On aurait très bien pu mettre Une 6950 T Ou au moins S'ils auraient voulu faire Une ou deux économies Une 6800 XT C'était jouable A mon sens Donc tout ça mis bout à bout C'est 1 quoi Alors ça me permet de juger L'upgrade L'upgradibilité en même temps Le futur proof Parce que là pour le coup Les gars Si t'achètes ce PC Est-ce que tu peux l'upgrader Dans le futur Bon bah là Oui et non Tout est Ouais bah alors Si moi à mon sens Tout est au vert Sauf encore une fois Le même point qu'avant quoi Oui Du coup c'est oui et non Oui il est possible On peut upgrade Le 7900 950 X Il passera sur le PC Mais pas avec l'aliment Bah j'irais même plus loin C'est Il va être upgradable Beaucoup plus loin Si tu veux demain Mettre dessus Un Ryzen 8 9 10 000 Qui sortira jusqu'en 2025 Il passera dessus Puisque la carte mère Je pense pas Qu'ils vont demain Nous sortir un CPU Qui fera 32 coeurs Qui sait J'en sais rien J'en sais rien Mais dans la logique Ryzen 3 c'est ce coeur C'est parti Dans la logique Si on devrait aller par là Le 7950 X passe dessus Il y a de fortes chances Que les Ryzen d'après Passent largement sur la CM Elle est déjà elle surdimensionnée Moi Greg je pense On peut largement mettre un 4 Le watercooling va être suffisant Pour les CPU à arriver Sur un 360 Vous savez comment Le MSI on l'a poussé très fort Depuis longtemps La RAM A l'heure actuelle Elle est C'est ce que tu peux avoir de mieux Sur la plateforme Donc c'est difficile Si t'as pas envie de claquer 200€ de plus Dans des barrettes de RAM Et que ça tourne pas en plus Sur les cartes de maire actuelles C'est le meilleur choix Bah t'as pas le choix De toute façon A l'heure actuelle Tu peux pas mettre la 7200 Puisqu'elles ne prendront pas Et alors C'est la meilleure RAM Pour ces Ryzen là Donc si les prochains Ryzen Prennent plus haut Et j'espère qu'ils prendront plus haut Ce serait illogique Mais s'ils prennent plus haut Bah t'as déjà ces RAM là Qui sont déjà très bien de base Donc ça reste ok Le SSD c'est pas le plus fou Mais on s'en fout Tu peux l'upgrade si tu veux demain Tout va bien Sauf encore une fois On y revient sur le même point La lime On peut pas les saquer pour ça Sur tous les points Mais en général La cohérence est bonne Et c'est des bons choix Et c'est rare Qu'on voit une aussi bonne cohérence Sur un PC prémonté Donc prix concurrence 3,5 Cohérence des éléments 1 Upgradabilité 4 Voilà Il nous reste la cohérence Et site Et l'accessibilité Là les gars Cybertech C'est plus le site De la dernière génération Le petit bonhomme Qui vient en bas à droite Dès que t'arrives sur le site Coucou Est-ce que je peux vous aider ? Je suis à votre assistant personnel Je puisse vous aider C'est bon Non mais Bon on peut pas juger Voilà C'est pas le meilleur site Mais il y a clairement 10 fois pire Niveau navigation On est pas mal Le niveau descriptif C'est ok T'as tout ce qu'il faut Voilà Ils te disent Les connectiques La taille Enfin C'est ok tu vois On peut pas mettre 4 Parce que ça me paraît 4 déjà C'est vraiment T'es sur un très bon site Tu vois Avec un configurateur Facile Machin etc Faut mettre la moyenne Moi je dirais un 3,5 C'est pas mal Je suis d'accord avec toi aussi 3,5 C'est pas le plus meilleur site C'est pas mauvais C'est normal Il est ok Genre il n'y a pas de mauvais points Voilà Ok Et bah écoute Alors je pense qu'on va faire le total De tout ça Alors Livraison Maintenant je vous donne Les points par points Avant d'attaquer le test Puisque là ça y est On est au bout 5 sur 5 Livraison protégée Avec sur palette J'ai quand même demandé Aussi Est-ce que c'est pour tout le monde Les livraisons Des PC sur palette Ce sera à partir d'un PC Apparemment Entre 1200 et 1500 euros Il commence à mettre sur palette Cable management et montage 4 sur 5 Comme j'ai dit Manquent Les câbles trop tirés Au niveau de la carte graphique Le fait qu'on ait qu'un seul 8 pin Alors qu'on voit que sur l'alimentation Il y en a 4 de dispo Voilà Sinon le reste Les câbles séparés On est vraiment pas mal C'est pas trop mauvais L'esthétisme J'ai mis un 3,5 sur 5 C'est propre C'est soigné Le boîtier est ok Il y a des finitions Au revoir C'est pas le boîtier Le plus incroyable non plus Clairement pour 170 balles J'insiste C'est pas le boîtier que j'aurais mis Alors je comprenne Je comprenne qu'ils veulent pousser Emred un peu Mais c'est pas forcément ce que j'aurais mis C'est ok Mais voilà Moi je suis difficile au niveau boîtier J'aurais pas mis 3,5 Je serais un peu plus bas Mais c'est parce que je suis difficile Au niveau des boîtiers Mais au niveau des choses Des composants en général C'est parce que tu voulais un Phanteks Ah moi le Phanteks Ça aurait été 4,5 direct En fait écoutez Tout est bon Non mais en vrai non Parce que le boîtier est ok Mais il est genre trop cher Je suis désolé Mais il est trop cher pour Moi aussi Mais bon ça Ça va plus dans la cohérence Ouais mais bon Je suis obligé d'en parler un petit peu Donc voilà Visuellement le boîtier Moi je l'aime pas C'est subjectif encore une fois Mais moi je l'aime pas Le boîtier voilà 170 balles Bah tu vois pour 100 euros Moi j'aurais pris un Mac Tu vois Mac Forge 100M T'aurais gagné 100 euros la limite Tu vois Ça c'est encore la cohérence Mais non mais pour le prix Enfin ça va pas Donc voilà Boîtier trop qui va pas pour moi Les ventilos qui vont pas aussi La caraphique qui est C'est ce que j'allais dire Les ventilos c'est pas forcément Les plus ouf On va dire que ça va pas Enfin l'esthétisme Pareil Le fait que t'es une Asus Comme t'allais dire Avec du MSI La caraphique ouais Là on peut le mettre dans le visuel Tu vois dans le visuel C'est pour ça je pense que 3,5 c'est bien C'est pas Ouais on peut pas l'assassiner Mais on peut pas voilà Voilà je peux pas l'assassiner Parce que c'est ok C'est propre Le camelonnagement t'es propre Ça va en raccord avec les autres notes quoi Prix et concurrence 3,5 On redit Cohérence accessibilité du site 3,5 Cohérence des éléments 1,5 Et upgrade possible 4,5 On serait sur un 14 sur 20 En moyenne à l'heure actuelle La config Donc on est sur quelque chose de bon Sans accéder Il se rattrape sur le site Le visuel Et la livraison Ouais là dessus Et le cable management Tout ce qui est montage Tout ce qui est service On est au top Ouais Mais tout ce qui est PC en lui même C'est compliqué C'est ça qui leur fait perdre tous les points au final A partir de là Bon voilà Donc 14 sur 20 les gars C'est plutôt pas mal Maintenant on va passer au test A l'overclocking A l'airflow Et à l'audio Et je pense qu'on sera On aura fait le tour du PC Et ensuite on va passer au stream Et on donnera aussi les notes De la communauté Bref Diam Merci d'être passé Pas de soucis Je suis là quand tu veux Tu m'appelles Tu connais le tarif horaire Donc voilà on est nickel Allez A toute Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Des notes des gens On a fait un live à 300 On est monté jusqu'à 400 personnes Et en termes de participation On avait toujours entre 100 et 120 personnes Qui participaient A la fin vers 3-4 heures du matin On en était forcément moins J'ai pris Si par exemple Il y avait 50 personnes pour 4 Et 30 personnes pour 3 J'ai pas juste pris le 4 Non J'ai pris vraiment des notes globaux Dans le principe Où j'ai fait 4 x 40 3 x 35 Voilà je vous donne des exemples Et ça va me permettre De donner une bonne grosse moyenne Mais en tout cas Il y a eu énormément de monde Et j'espère que ça vous a plu Alors là Je parle à la communauté Twitch Et pour ceux qui veulent nous rejoindre Pensez à activer les notifications Twitch Pensez à checker les réseaux Les gars C'est toujours important Ça a eu l'air de vous plaire Donc dites le moi encore une fois Dans les commentaires Si ça vous a vraiment vraiment plu Si il y a d'autres PC Un jour qui viennent en test Je pense qu'on fonctionnera Toujours dans le même principe Ça permet de noter Ça permet de passer une bonne soirée Et même moi Je me suis ultra éclaté La preuve Je suis encore là Donc c'est qu'on est bon Il y a une note qui va être Beaucoup plus globale Donc sur la livraison Le câble de management L'esthétisme Privé est-ce la concurrence La cohérence du site Tout ce qu'on y retrouve La cohérence des composants Et ensuite l'upgrade Donc ça c'est une partie de la note La deuxième partie Qui va compter Pour la même partie De l'autre note C'est tout ce qui va être test Donc là on aura L'airflow La température Le performance prix Le bruit Et l'overclocking Alors maintenant Je vais vous redonner Toutes les notes Parce qu'on a eu Énormément de micmac Les notes sont quand même Pas si mauvaises que ça Malgré que le PC En termes de rapport Performance prix Est très discutable Comme j'ai expliqué aussi Pendant le live Il fallait prendre en compte Qu'on était sur des Ryzen 7000 Alors pour mes notes Globales On avait déjà tout fait Avec Gamtech Sur tout ce qui était Livraison etc En global On avait un 14 sur 20 Voilà Alors moi je vais vous donner Les résultats de mes tests Et les notes que moi J'ai pu donner Alors on a d'abord Le performance prix Et là forcément Ça va pêcher Vu que la cohérence Des composants ça va pas Même pas forcément Que avec l'alimentation L'alimentation On a pu voir qu'elle tournait Cette alimentation Je la mettrai quand même Pas plus loin Que dans les tiers listes En tiercé De ce que j'en noterais Tiercé low priority Donc c'est quand même Pas une alimentation incroyable Et dans un PC à 1900 euros On devrait pas faire De concession comme ça J'ai donné un 2,5 Donc la moyenne Pour le performance prix Le PC est très cher C'est pas forcément Ce que j'aurais fait On aurait pu aller voir Moins cher Les autres compos En fait J'ai la totale inverse De ce qu'on a d'habitude Dans les PC prémontés D'habitude on a une carte mère Qui est vraiment pas folle On a un refroidissement Qui est sous-dimensionné Vous avez des rames vertes Et bien là C'est la totale inverse Mais à l'inverse Elles sont trop chères Enfin on avait pas besoin Des trident ZRGB Peut-être qu'il y en avait Des autres Des ripjo ou autres Qui auraient été moins chères Bref Tout ça mis bout à bout Et bien on rentrait Une 6950 XT Sans même parler De l'alimentation Et au final Une 6950 XT Avec un Ryzen 7000 Et bien en termes de cohérence Et en termes de rapport Performance prix Ça aurait été quasiment Pour moi Sans faute On aurait eu Un 4,5 4 Allez on aurait même pu forcer En vrai Si on faisait vraiment Full 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 économie La 7900 XT Elle devrait rentrer On en discutait encore Sur le chat C'était vraiment compliqué A positionner Donc bon Pour moi ce sera la moyenne On sera sur 2,5 Ensuite On avait les températures Et l'airflow Alors là pour le coup Le PC se débrouille plutôt bien Malgré que le boîtier Soit pas le boîtier Le plus incroyable du monde Il reste ok Il reste ok On était en moyenne Entre 70 et 72 Degrés Sur le CPU C'était la grande moyenne On a pu faire du gaming J'ai pu faire du rendu J'ai fait du verré Vous le verrez dans les benchmarks Je me suis un peu amusé Et en vrai Le CPU Il ne bronche pas trop Avec le 360 Donc voilà Sachant qu'on sait Que les Ryzen 7000 95 degrés Est devenu une norme Pour moi c'est bon En termes de refroidissement Donc là dessus Sur l'airflow Moi j'ai donné 3,5 Sur 5 Ce qui est à mon sens Honnête Juste pour le principe aussi Qu'on puisse pas changer La vitesse de rotation Des ventilateurs En revient Avec la télécommande Ça c'est incroyable En 2023 Ça devrait plus exister Ça veut dire Qu'on peut jamais paramétrer Une courbe de ventilation Faut prendre sa télécommande Appuyer En termes d'audio C'était assez mitigé Je m'en sortais Sur du 39-40 dB En needle Pour certains Ça peut déjà devenir dérangeant A partir de ce niveau de dB En charge On était sur 45-46 dB Avec la carte graphique Avec le watercooling Qui avait sa courbe de ventilation Avec les ventilateurs Du boitier à fond 46 dB à mon sens Pour un PC Qui est en charge En jeu Etc C'est pas trop mal non plus Pour rappel 40 dB C'est la moyenne sonore D'une bibliothèque Un fond sonore De bibliothèque Où c'est calme Très calme Donc pour moi pareil Là je vais lui laisser un 3 Parce que d'un autre côté On a un bruit Qui peut être un peu violent Sur certains moments D'un autre côté non J'ai essayé de couper La power on 2 Histoire d'être un peu juste Et ça méritait largement la moyenne Donc on est parti sur 3 Enfin on a l'overclocking Les gars Et l'overclocking Bah tout est bon en fait Puisque tous les composants Sont dans un optique D'overkill Donc tous les composants Sont bons pour l'oc J'ai enlevé un point quand même Alors là vous allez me dire La jig Pourquoi ? Mais même pas de mise à jour BIOS On arrive Pas d'XMP Pas de mise à jour BIOS Et là t'arrives Tu lances ton XMP Et bah ça ne bouge pas Pourquoi ? Parce que là ma carte mère Elle n'est pas à jour Du coup tout ce qui se passe Au niveau des mises à jour Qu'on a eu depuis 3-4 mois Sur les Ryzen 7000 Dans l'idée Ça c'est le gros 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 point noir Que j'aurais à dire Et c'est pour ça Que je ne laisserai qu'un 4 Au niveau de cette note Qui reste quand même Malgré tout une bonne note Ce qui nous donne Un total donc De 13 sur 20 Pour ma moyenne à moi Ce qui nous donne Une note globale De ma moyenne à moi De 13,5 En totalité Alors maintenant Je vais vous donner Les notes du chat Les notes du chat Elles sont beaucoup plus Diverses et variées On a eu la livraison Ils ont noté 3,7 Alors moi J'avais noté 5 sur 5 Il y en a beaucoup Qui étaient un peu Tatillon sur la Finalement Sur la palette Qui disait Oui il n'y en a pas Vraiment besoin Moi en tout cas Je reviens là-dessus Les gars Si c'est moi Franchement Je me dis Quand elle arrive en palette Au moins T'es sûr que ton PC A moins que le mec Il l'ait renversé Moi je trouve ça Plutôt très bien Apparemment La commu disait Que pas forcément utile Donc vous voyez Comme quoi Il y a deux sons de cloche La majorité C'est quand même 4 Il y a quand même 70 personnes Qui ont voté Pour le 4 Donc ça vous donne Un peu l'idée Cable management Aussi de grosse 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 Discussion Là où nous On a mis finalement 4 Là eux Ils ont mis 3,6 Au niveau esthétisme On est sur un 2,75 Pour le chat Je pense qu'ils sont Beaucoup plus exigeants Que moi Ensuite on a le prix Vs la concurrence Alors là où moi J'ai donné 3,5 Ils ont donné 3 Donc on se retrouve Encore une fois un peu Par un On se retrouve de nouveau En raccord Eux aussi Ils ont trouvé Que mettre des Ryzen 7000 A l'heure actuelle C'est pas forcément Le truc le plus intéressant Ensuite on a eu La cohérence du site Pour le coup Le site Pas grand chose à redire Le paiement Plusieurs fois Le site 55 personnes Qui ont voté Pour le 4 Et 44 personnes Qui ont voté Pour le 3 Pour la cohérence Des composants Ils ont été plus gentils Que moi Eux ils ont donné 1,53 Donc 1,50 La grande majorité De 1 La deuxième C'est la majorité De 2 Donc pas besoin De vous dire Que là Cette alimentation Et la cohérence Des composants Et bien c'est Le gros point d'ordre De ce PC Clairement Le PC est bon Le PC est bon Dans sa globalité Je veux dire Il y a tout qui est bon L'upgrade est bon Il est future proofing Le PC en vrai Il est super bien Mais l'alimentation C'est le gros point noir Vraiment Tous ils étaient tous d'accord Pendant tout le live On a eu le droit T'est sûr que l'alimentation Elle est pas en train De prendre feu T'es sûr Qu'il n'y a pas De la fumée C'est un point Que j'insiste Vraiment dans Tous les assembleurs De PC Etc C'est plus possible Maintenant de mettre Des alimentations Qui sont vraiment Trop entrée de gamme Le problème C'est que Pour eux C'est rédhibitoire Alors peut-être Que ça pourra aller Un monsieur tout le monde En vrai L'alimentation Elle a fait le taf Pendant les heures Qu'on était dessus C'est pas le problème Mais je reste à dire Qu'une alimentation Une gamme au dessus On ne demande pas De mettre La dernière Platinium De ouf Mais je pense Que ce serait Vraiment 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 L'upgrade A voir Et puis bon Le reste En termes de cohérence Ce qu'il disait C'est qu'il n'y a rien Qu'il allait Mettre une aussi grosse Carte mère Avec un aussi Petit CPU Et un aussi gros Watercooling Bref Il manquait trop Pour la carte graphique Et au final On se retrouve Qu'une petite carte graphique On s'entend C'est très bien Pour la 1440p Mais c'est pas incroyable Donc c'est vraiment discutable Donc pour ça 1.50 Et ensuite On a l'upgrade Alors là A l'inverse L'upgrade Ils sont un peu comme moi 3.61 3.60 Une grande majorité de 4 La deuxième majorité de 3 55 pour le 4 26 pour le 3 Et là Clairement Les gens sont totalement d'accord Avec moi Le PC est super bien Pour du futur Du moment où On change l'alimentation Faudra mettre un billet en plus Sur le PC Ou alors Cybertech S'ils peuvent par la suite Modifier l'alimentation Et pouvoir la changer Bon bah voilà Ce sera la base Mais sinon En termes général Le PC est excellent Donc là dessus 3.61 On retombe encore une fois Sur nos pattes Et on était d'accord En termes général Au niveau des points Donc ça nous donnera Une note globale Pour eux de 12.5 Donc 1.5 de différence Par rapport à moi Donc sur un chat De moyenne de 300 personnes Surtout le live Ça vous donne une idée Un peu De la globalité Et en vrai J'ai bien aimé ce concept De pouvoir Que eux puissent noter aussi Voir un peu ce que ça donnait En termes général Ensuite on va arriver Sur les performances brutes du PC Et là on va parler Température et Airflow Et eux ils ont donné 3.8 Donc encore une fois On est très raccord Moi j'avais donné 3.5 Ils étaient très contents En tout cas des températures Qu'on a pu avoir Performance prix Bon bah là Ils ont été aussi très durs On se rapproche aussi Mais 2.32 Donc ils ont carrément donné En dessous de la moyenne En termes général La grande majorité C'est des deux Elle a 6750 XT Je pense qu'elle a vraiment Du mal à passer Elle va vraiment avec Le côté cohérence des composants Forcément on le retrouve là Enfin on arrivera sur le bruit Pour eux c'est un 3.18 Donc on va partir sur un 3 Ce qui est plus ou moins Équivalent à ce que j'ai donné Moi aussi C'est plus ou moins dérangeant Pour certains Mais la grande majorité Me disait En vrai Si tu n'as pas collé A l'oreille Du 40 dB Ce n'est pas vraiment un problème Ça va vraiment dépendre Si tu es comme ça Ou si tu es là Déjà là Tu n'as plus la même sensation De bruit Donc pour eux C'est évalisé Même les 45-46 dB En gaming C'était ok Restera l'overclocking Qu'ils ont donné Un 4 général Donc ça correspond aussi Aux notes Là j'ai envie de vous dire Ils n'ont pas pu En profiter Et tester d'eux-mêmes Mais de ce qu'ils en ont vu Ils ont l'air assez contents Ce qui donne une moyenne de 13 Pour le live switch Et ce qui donne une moyenne Pour moi de 13,5 On est à 13 quoi Donc en vrai Le PC se débrouille Vraiment pas si mal Sur tous les points Qu'on a pu voir La note globale Elle n'est pas si mauvaise On est quand même Au-dessus de la moyenne De 3 points Ce qui est quand même pas mal Mais il y a clairement Des points à revoir Et je pense que En modifiant 2-3 choses L'alimentation C'est une chose C'est vraiment le truc Je pense déjà Que si l'alimentation Elle serait pas là Le 15 il y était Pour le coup Le 15 Là on part déjà Dans des très bons PC Et à partir de là 1900 euros Il n'y a pas trop De discussion à les mettre Et pareil Si on aurait pu économiser Certains composants En termes général Dans la globalité Je pense qu'on partait Largement sur un 16 17, 18 Et là Il n'y avait plus de discussion Le PC ça devient un banger Donc bon C'est un peu dommage Moi je suis un peu Je suis resté un peu Sur ma faim Sur le tas du PC Je le trouve pas si mal Mais c'est clairement pas Le meilleur des PC Que je peux recommander Alors ça reste un PC Largement ok Si vous voulez faire du Ryzen 7000 Et voir pour de l'upgrade Par la suite Mais c'est clairement pas Le PC que je vais le plus recommander En tout cas Pour les petits moyens budget Avant je pense qu'il va falloir Se diriger vers d'autres PC De leur gamme D'ailleurs ils ont d'autres Config sur le site Je vous laisserai voir Sur les cybertech D'ailleurs on a aussi vu Texama Qui en a présenté une Un peu plus entrée de gamme Avec un 7600 Et une 6650 XT On se retrouve avec un PC Qui est finalement trop cher Par rapport aux performances Ce qu'il a Mais avec d'excellents composants Dedans C'est invraisemblable D'habitude c'est l'inverse Ils ont pas lésiné du tout Sur tout le pourtour Donc enfin Je peux pas non plus Aller un long compte De cybertech Qu'ils ont vraiment voulu Faire un effort Sur tous les composants Hors myaline Parce qu'ils ont pas pu Ça j'entends En vrai ils ont vraiment Vraiment voulu faire l'effort D'aller à l'inverse Et à contre courant Des autres Qui est plus ou moins notable Mais comme quoi Avoir un PC Qui est overkill Pour la suite Bah c'est pas forcément Non plus ce que veulent les gens Ils veulent vraiment encore une fois Un PC équilibré Bon pour monsieur Tout le monde Finalement N'hésitez pas encore une fois A aller voir le concours Dans la description Sur Twitter De me suivre sur les réseaux sociaux Aussi De suivre aussi cybertech Tant qu'à faire Merci à MD cybertech De m'avoir proposé Ce genre de contenu Franchement j'ai vraiment apprécié Si d'autres veulent Ce genre de contenu aussi N'hésitez pas On essaye de faire ça Le plus juste possible Et avec en plus La communauté en direct Donc si vous avez envie D'avoir les ressentis Des gens en direct Et je pense que c'est la meilleure des choses D'avoir un ressenti De 300-400 personnes Je pense que pour une marque En direct C'est top Donc n'hésitez pas Eux ils avaient l'air chaud Et aussi vous Dites moi dans les commentaires Si vous voulez qu'on réitère l'expérience Bref dans tous les cas les gars On n'oubliera pas le like L'abonnement Les réseaux sociaux Comme d'habitude On se retrouve Pour une prochaine vidéo C'était VicFio A la prochaine Ciao ciao